Héritage, comment éviter de tout perdre du jour au lendemain ? Ça c'est un sujet très important que je vais t'évoquer dans cette vidéo car aujourd'hui si tu ne prépares pas la suite, si tu ne prépares pas ta succession, si tu ne fais pas les choses bien, tu peux risquer de tout perdre et même à cause de tes proches. Si c'est un sujet qui t'intéresse, t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas de nous mettre un pouce bleu, de laisser tes commentaires, car on y répondra dans la foulée et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment te prévenir de tout risque, de tout perdre, de perdre tous tes biens immobiliers, de perdre ton entreprise, etc. Là, actuellement, on est à la vallée de Bana, donc voilà, on est dans l'ouest du Cameroun, donc je suis venu ici, ben là, je séjourne ici, ma grand-mère habite à 15 minutes, donc je suis venu la voir justement pour, voilà, passer du temps avec elle. D'où l'importance d'être libre, de pouvoir voyager et de pouvoir passer du temps avec les proches. Donc là, ça va faire quasiment au moment où je tourne cette vidéo, le moment peut-être que tu vas voir cette vidéo, ça fera quasiment neuf mois que je suis en voyage. Et voilà, j'ai passé une majeure partie de mon voyage avec mes proches. Donc on va parler d'héritage. Moi, il y a eu un constat que j'ai fait quand je suis rentré au Cameroun, voilà, il y a pas mal d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires à succès au Cameroun qui sont décédés malheureusement. Et quand j'ai vu comment la transition envers leur descendance a été faite, c'était tout simplement, pour moi, triste dans le sens où tu as bâti un empire, tu quittes ce monde et de là où tu vois comment des enfants se battent entre eux pour pouvoir récupérer des biens immobiliers, pour pouvoir récupérer des entreprises, pour pouvoir accéder à des comptes bancaires, pour pouvoir tout simplement, voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me fait mal, tu vois, et je me dis, il y a des choses potentiellement à mon un de niveau, tu vois, je suis pas en train de dire qu'ils auraient dû faire comme ça, il y a des choses qui sont très bien faites, mais je pense qu'il y a eu un manquement en termes d'éducation par rapport au mindset déjà d'entrepreneur, par rapport à comment gérer les finances personnelles et tout simplement pour à comment entreprendre. Car comment expliques-tu que lorsque tu es entrepreneur, lorsque tu t'en vas, comment expliques-tu que tes enfants, limite, s'entretuent pour l'héritage, en fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et moi, je te parlais justement d'un de mes mentors qui est aujourd'hui milliardaire, on va dire quasiment milliardaire et qui, lui, voilà, il a bâti une fortune de plusieurs centaines de millions et il a aidé bon nombre d'entrepreneurs à atteindre des sommets, que ce soit sur Internet, que ce soit dans le private equity, que ce soit dans la fusion acquisition, dans la finance, dans le pétrole, etc. Donc voilà, c'est un coach assez performant qui a vraiment accompagné tout type de profil. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui et quand j'ai vu son approche par rapport justement à comment il compte gérer la transition entre lui et ses enfants, il m'a tout simplement dit que voilà, moi, je ne veux rien laisser à mes enfants. Je ne veux rien laisser à mes enfants. Par contre, ce que je veux leur laisser, c'est tout simplement la connaissance. La connaissance de pouvoir pouvoir, eux-mêmes, faire mieux que moi. la connaissance de pouvoir potentiellement investir en meubli, potentiellement créer l'entreprise, potentiellement impacter un très grand nombre de personnes. Moi, je pense que c'est très important de procéder de cette manière. À la différence de certaines personnes qui peut-être vont bâtir des empires et qui vont tout simplement faire comprendre à leurs enfants qu'ils ne manquent de rien, faire comprendre à leurs enfants qu'ils sont tous, qu'ils sont les rois du monde, qu'ils sont supérieurs aux autres. Tu vois, il y a un certain égo qui va prendre de l'ampleur. Faire comprendre à leurs enfants qu'ils sont intouchables et que c'est eux les boss. Et ça, je pense que ce n'est pas bien dans le sens où ça formate l'enfant à devenir quelqu'un de pourri. Tout simplement, ça lui pourrit le cerveau en fait. Parce qu'il va devenir arrogant, il va mal parler aux gens, il va commencer. Moi, j'ai eu des expériences comme ça de personnes qui sont issues de certaines familles qui te voient et limite te crachent dessus. Entre guillemets. Et moi, je trouve ça dommage. Et moi, j'ai même de la peine pour eux parce que je me dis, quand les parents, ils ont bâti une fortune de plus de centaines de millions, comment veux-tu gérer le tout si tu as un mindset qui ne tient pas la route en fait ? Et c'est pour ça que tu as un bon nombre de personnes qui héritent des fois d'un temps très élevé. Quand ils ne sont pas prêts, tu vois que la faillite, elle est prononcée. Ils perdent tout. Soit ils dépensent l'argent, soit les entreprises sont faillites, soit ils revendent même les entreprises à des prix très concurrentiels pour des investisseurs comme nous. Donc voilà, je pense que c'est mieux de pouvoir transmettre la connaissance à son enfant. Et pour revenir à mon coach, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a tout simplement trois enfants. Donc sur les trois, il y en a deux qui ont tout simplement marché dans son sens et le troisième, je pense qu'il a pété les peaux parce qu'il s'est dit que non, comment ça se fait que mon père soit qu'une limite milliardaire et que moi, on me demande de tout refaire de zéro. Et quand j'ai vu les résultats de ses enfants, moi j'ai trouvé ça inspirant parce qu'il a tout simplement dit à ses enfants, écoutez, moi j'ai bâti mon empire seul, voilà, orphelin, il a même passé par une phase de prison, etc. Après, il a une histoire de fou, je ne te parle pas de lui, un de ses jours. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement appris, parce que lui, il a tout simplement appris à ses enfants comment devenir successif, comment entreprendre, comment investir. Et là, après, ses enfants, vraiment les règles de base lorsque tu es entrepreneur, les règles de base en termes de finances personnelles, comment se développer personnellement, etc. Et ça, dès le plus jeune âge, ça veut dire que leurs enfants, aujourd'hui, ils ont eu des résultats, ils ont eu des résultats beaucoup plus importants que lui, ils ont un impact beaucoup plus significatif que lui sur leur marché. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça tellement inspirant que je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose à faire et à transmettre à nos enfants pour éviter justement que du jour au lendemain, tu te dis qu'il y a 30 ans que tu joues à la Game Boy avec ton frère et 30 ans plus tard, vous vous retrouvez au tribunal en train limite de vous tirer dessus, tu vois, c'est dommage. Je te dis, voilà, vous partez de l'enfance, vous êtes-il à vous courir et là, maintenant, vous êtes en mode, c'est la guerre, vous voulez vous entretuer. il y a même des fois des morts dans ce genre de situation dont on imagine juste le délire quoi, juste pour une question d'argent. Donc quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut contribuer au bonheur, mais si tu n'es pas une bonne personne à la base, l'argent va te faire, va faire en sorte que tu deviens pire. L'argent va révéler la personne que tu es vraiment au fond. Si tu es quelqu'un de bon, si tu es quelqu'un vraiment de bon, dans le fond, si tu es quelqu'un qui veut aider les gens, qui veut impacter les gens, l'argent, tu l'auras. Et le fait d'avoir l'argent, ça va amplifier la personne que tu es. Donc, moi, je pense qu'il y a eu ce loupé-là, au niveau, voilà, c'est un grand homme d'affaires, notamment, même ici en Afrique, qui n'est pas moi aussi, parce que c'est ici que j'ai eu à discuter avec certaines personnes. Je pense qu'il y a eu un peu à ce niveau-là, parce que moi, je ne comprends pas comment tu hérites d'une certaine somme et que tu te retrouves à te battre avec ton frère parce que, voilà, c'est des zéros, c'est des chiffres, c'est du papier. Donc, clairement, moi, quand je vois ça, ça me rend fou, mais je me dis vraiment que les gars, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut adopter, c'est-à-dire transmettre de la connaissance. Parce que si aujourd'hui, tu sais comment faire un million, ça vaut plus que d'avoir un million. Si tu sais comment faire un million, ça vaut plus que d'avoir fait un million. C'est très important ce que je te dis. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je sais comment faire un million. Je sais comment faire un million un million. Je sais comment faire un million en business. Bientôt en crypto, moi aussi. Donc, je sais comment faire un million. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, je perds tout, je sais que je peux refaire un million dans les trois ans qui suivent. Sûr. Tu vois ? Donc, que de donner un million à une personne, pourquoi ne pas lui apprendre à faire un million ? Même si ça prend du temps. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans. Ce n'est pas la cause. Mais c'est le processus qui compte. Donc, vraiment, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quel que soit ton niveau, nous, on a accompagné des étudiants, on a accompagné des jeunes diplômés, on a accompagné des cadres, des médecins, des sportifs, des décideurs, des couples aussi, des retraités. Quel que soit ton niveau, moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de prendre cette connaissance-là qu'on a partagé à des milliers de personnes et qui ont pu, pour certains, atteindre des niveaux vraiment incroyables à un niveau bio, qui ont pu bâtir leur patrimoine en vue de naissir un héritage à leurs enfants transmissibles de génération en génération. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à une masterclass inédite où je te montre pas à pas comment devenir investisseur en émobilier en seulement 90 jours. Et ce, tu pourras même le transmettre à tes enfants justement pour éviter toute distorsion de votre famille. Car, je ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu as des enfants ou si tu peux jo avoir des enfants, je te dis que, voilà, tu aimerais éviter que tes enfants s'entretient en toi. Tu aimerais éviter que, voilà, si demain, tu es tout à l'heure où tu les regardes en mode, voilà, moi, j'ai bâti un parc inédit de, je ne sais pas, de 1, 2, 3, peu importe le montant. Et aujourd'hui, ils sont là comme ça à se tirer dessus et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va venir récupérer juste parce que c'est devenu des vendeurs en outil. Donc, clairement, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Laisse-moi des commentaires. Je sais qu'il y a potentiellement des personnes qui vont dire que oui, voilà, ils parlent de ci, de ça, mais bref, pour moi, c'est important et je tenais vraiment à te partager ça car on ne va pas se mentir. Si tu ne prépares pas les choses comme il se doit, il peut y avoir des séquelles vraiment très, très, très importants au sein de ta famille. Donc, regarde un lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute façon qui souhaite entreprendre ou investir en milieu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici dans la vallée de Bala et moi, je te souhaite tout le meilleur pour que tu as réussisse. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501